avec le nexus 6 google fait appel à motorola pour entrer dans le segment des phabletes cette version géante du moto x intègre un écran de 6 pouces et fait partie des premiers smartphones sous lollipop commercialiser un prix plus élevé que le nexus 5 est ce qu'il compense cette hausse par de sérieux arguments la réponse avec les plus et les moins tout d'abord le nexus 6 est un nexus il dispose donc de la dernière version d'android lollipop votre avantage vous n'aurez pas attendre que le constructeur ou l'opérateur valide les mises à jour puisqu'il n'y a aucune surcouche et que google garantit au moins pour 18 mois la mise à disposition des futures versions d'android l'utilisation du système est agréable lollipop agrémente android de nombreuses animations et propose de nouvelles fonctionnalités pour la gestion des notifications affichage sur l'écran de verrouillage ou mode prioritaire permettant de bloquer les notifications pendant une certaine plage horaire de plus on bénéficie enfin d'un mode multi utilisateurs sur smartphone et d'un économiseur de batterie qui manquait encore à android stock le design du nexus 6 calqué sur celui du moto x offre un très bon niveau de finition la qualité de fabrication paraît aussi très robuste et malgré sa grande taille le smartphone est agréable à prendre en main on regrettera juste l'impossibilité de le personnaliser dans les moindres détails à la commande comme le propose motorola sur le X enfin la batterie de 3220 mAh qui équipe le smartphone garantit une autonomie largement satisfaisante même avec un usage très intensif on tient facilement plus de 24 heures sans recharge et cette dernière est très rapide comptait à peu près deux heures pour recharger le smartphone intégralement via son port micro usb avec les nexus 4 et 5 google nous avait habitué à des smartphones puissants et abordable à la fois malheureusement le nexus 6 rond cette bonne habitude il commence à 649 euros pour la version 32 giga ce qui reste moins cher qu'un iphone 6 plus ou galaxy note 4 de base et le problème c'est qu'au dessus des 600 euros on atteint un seuil que de nombreux utilisateurs refuseront de dépasser ensuite nous sommes en présence d'un smartphone géant et google n'a malheureusement pas cherché à optimiser android lollipop pour cette taille entre smartphone et tablette l'usage reste confortable mais on aurait aimé disposer d'une vue à deux panneaux lors d'usages d'applications comme gmail en mode paysage voire de la possibilité d'afficher deux apps côte à côte ce que permettent les galaxy note et lg3 et puisqu'on parle de l'écran on regrette également ces quelques défauts les couleurs trop saturés sans mode alternatif et blanc qui vire au jaune là encore c'est une petite régression par rapport au nexus 5 même s'il reste très confortable pour les jeux vidéo au final le nexus 6 est un bon smartphone de grande taille mais il est difficile de ne pas être un peu déçu par son prix trop élevé alors qu'il n'apporte finalement pas grand chose par rapport aux phablettes concurrentes comme le galaxy note 4 l'iphone 6 plus ou le lumière 1520 reste tout de même l'avantage de la gamme nexus qui garantit un déploiement rapide des mises à jour d'android de bonne performance et un design robuste et bien fini